L'idée de Marjane c'était vraiment d'essayer de retravailler le mythe du vampire de manière un petit peu originale. Il y a énormément de choses qui ont été faites donc je suis partie de toutes les caractéristiques du vampire en essayant de me dire qu'est-ce qui moi m'intéresse et qu'est-ce que je peux garder comme fondamental et j'ai décidé de garder l'écrou et la soif de sang qui en fait est vraiment dans l'histoire du vampire le mythe premier c'est à dire l'élixir de jouvence la vie etc et puis j'ai laissé de côté le vampire qui brille au soleil le vampire qui dort dans son cercueil voilà et j'ai travaillé sur un peuple du coup auquel j'ai créé une mythologie donc Marjane n'est pas un vampire c'est une nîmes et elle vit avec d'autres nîmes qui sont organisées en communauté alors je n'arrive pas à écrire si je n'ai pas un personnage en tête moi je parle toujours du personnage c'est jamais une idée ou un concept ça parle du personnage et j'ai besoin qu'il ait un prénom voilà donc Saskia c'est un prénom quand j'ai écrit le livre de Saskia c'est un prénom qui m'est venu tout de suite j'ai découvert à la fin de la série que ça voulait dire dans une des étymologies parce qu'il y en a plusieurs celles qui sauvent l'humanité quand j'ai écrit la fille sortilège l'héroïne s'appelle Erin je l'ai francisé avec un e j'aimais pas trop jusqu'à ce que quelqu'un me fasse remarquer que c'est l'anagramme de reine d'une reine et Marjane c'était très difficile de lui trouver un prénom auquel moi j'ai besoin de m'attacher et finalement j'ai fini par choisir un des prénoms que je préfère au monde parce que c'est celui que j'aurais donné à ma fille si j'en avais une et une fois qu'elle s'est incarnée avec ce prénom j'ai pu dérouler l'histoire voilà alors ancrer l'histoire de Marjane dans Paris ça a été vraiment une volonté dès le départ c'est à dire que ça faisait partie des premières idées vraiment au tout début de cette histoire parce que je voulais un peu réagir aux vampires américains qu'on voit quand même beaucoup qu'on croise beaucoup dans la littérature young adulte et du coup je me suis beaucoup promenée en fait moi je vis à Paris depuis 25 ans donc je connais bien la ville je me suis beaucoup promenée j'ai pris des photos j'ai visité des lieux avec des guides notamment Notre-Dame dans laquelle je me suis promenée dans les endroits un petit peu interdits normalement jusqu'à essayer de faire de Paris quasiment un des personnages de ce livre puisque voilà il est très présent et il a une personnalité vraiment c'est les créatures qui vivent dans Paris par ailleurs Marjane est enfermée et elle va découvrir Paris alors qu'elle n'est jamais sortie donc on la suit donc on j'espère qu'on redécouvre un peu Paris alors teinté de tout ce qu'il y a de fantastique et de des populations parallèles que moi j'ai ajouté à ce Paris là mais qui sont qui se basent sur plein de choses vraies des lieux avec des noms tout ça tout ça c'est vrai voilà c'est quand même très ancré dans le réel alors la crypte c'est le premier tome de ce qui sera probablement une trilogie donc c'est un premier tome qui pose voilà qui pose vraiment les bases des personnages un petit peu les enjeux et que je vais développer développer par la suite mais toujours très centrée sur Paris